salut à tous on espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la première vidéo d'une série sur le pigeonnier donc voilà notre premier gîte alors je pense qu'on va alterner à l'avenir entre des vidéos de rénovation du pigeonnier et du manoir voilà de temps en temps ce que tu auras en fonction de l'avancement des travaux on espère que vous allez vous régaler on va démarrer par une visite en fait on va vous montrer comment on a trouvé le pigeonnier à l'époque quand on a fait la première visite et puis on démarre à ce soir la suite des travaux non mais c'est au top là aujourd'hui fait moins chaud et j'en ai profité pour nettoyer le poulailler et plein d'arbres qui ont poussé au milieu là j'ai coupé tout ça bon on avance sur la rénovation du poulailler là on est en train d'enlever tous les grillages ensuite il faudra couper tous les arbres qui sont dans l'ancienne passe-court là bas là alors les amis comme vous avez dit on a attaqué les travaux de premier gîte de pigeonnier et déjà deux croisons là bas dessus et puis bientôt la suite on a été ce poteau là qui va bientôt tomber prochaine étape on attaque la toiture plus toute cette partie là tu l'as changé et ossature bois à refaire aujourd'hui opération on est là il a encore plus le jus il travaille plus que moi on dirait que c'est chez lui on avance doucement et ce soir on vous montre le résultat toiture d'étui et normalement il est où le petit manoir et rocher de famille rénovation à tout le monde dans la place on a bien avancé le chantier là bon on est avec les copains dans le pigeonnier on va passer nos raisons par ce mur là par ce mur là on va crever je vais mesurer à combien on met du mur donc là on est allez on va crever à 75 cm de la fenêtre de l'autre patiche et bien voilà la toiture du pigeonnier ça a bien bougé regardez les copains coucou les copains voilà qu'ils nous ont aidé aujourd'hui donc c'est super là je refais un petit tour à l'intérieur du pigeonnier pour montrer les avancées donc toiture d'étui et là on a attaqué les box on a enlevé toutes les dalles que vous voyez là devant de ce côté on a percé le mur pour faire passer les réseaux donc eau électricité évacuation il reste ce poteau à faire tomber et puis les autres casiers là bas et pour nous c'est un peu la caverne d'alibaba parce que on découvre ce genre de loquets anciens qui sont magnifiques et qu'on va récupérer bien sûr avec plaisir et on pourra les installer ailleurs ce matin on continue de détruire le toit du pigeonnier ça avance doucement l'idée c'est de ramener de la lumière dans ce petit pigeonnier donc on va ouvrir là là et là puisque toute façon le mur il n'est pas vraiment en très très bon état pour remettre des grandes portes fenêtres comme ça on aura une belle vue sur le parc bon ça a bien avancé et là bas ça continue on 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 continue le démontage de l'existant pigeonnier et là les anciens casiers en fait je sais pas si vous voyez il y avait des chevrons et sur les chevrons il y avait des dalles. Donc là il va falloir enlever toutes les dalles et puis ensuite démonter le plancher. Je suis en train de le filmer là. Il va pas pouvoir monter, il va glisser avant. Ah il est trop mignon. Il va tomber. Attention, il va l'envoyer vers toi. Le pauvre il arrive pas à trouver la sortie. Bon on a un rat, il est coincé, il arrive pas à sortir. Allez grimpe. Allez pépère. Voilà, il est monté. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez on avance dans le pigeonnier. On a complètement découvert la toiture. On a pu enlever les latis qui tenaient au chevron donc il ne nous reste plus qu'à remplacer les chevrons. Là pareil on a démonté tous les casiers, enlevé les gravats. Il va nous rester à décaisser le sol du 40 cm pour faire un hérisson pour rattraper la dalle. Et ici aussi on a démonté tout le latis et toutes les tuiles. Et là on a enlevé les casiers. Pareil. Bon je reviens du poulailler là, du pigeonnier qui est derrière moi. Et j'ai passé quelques heures à prendre des cotes. On va enfin commander les matériaux pour démarrer les travaux. On est chez Bécodépôt et on est en train de prendre le bastin pour la charpente du pigeonnier. Et moi je ne peux pas pousser la palette. Donc ils ont eu la gentillesse de pousser avec les deux fan wicks. C'est parti pour la deuxième palette de bastin. Bon ça y est on est chargé comme des bricots. Alors aujourd'hui on est parti récupérer le parec pluie qu'on va mettre sur le pigeonnier pour la rénovation. Donc il faut charger ça là dedans. Bon on doit aller chercher une porte ce matin. Mais le problème c'est que la remorque elle est chargée. Regardez, palette de 571 kg. Donc c'est un peu la galère. Je vais essayer de faire un micmac pour tirer la remorque avec la voiture. J'ai passé une sangle autour du gros platane là. Et puis j'ai sanglé ma palette et j'ai mis un bastin pour tenir tout ça. Normalement j'ai plus qu'à tirer avec la remorque et la palette devrait tomber. Vas-y ! Ouais vas-y ! Prends encore ! Ok vas-y ! Encore ! Bon bah plus de peur que de mal. C'est déjà un petit peu basculé, on l'a poussé, ça va pas abîmé. Mais le poids du truc c'est sûr que c'est pas facile. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Ohlala ! Ils sont nombreux, ils sont balaises ! C'est bien ! Salut Gaël ! Salut ! Merci à tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de pâte à tartiner par contre ! C'est chocolatine ! Ouais c'est chocolatine ! C'est dans le tout ! Moi je prends un croissant comme ça au moins il n'y a pas de débat ! Grâce au bois ! C'est parti ! Tu vois que tu t'yres dessus ! Ca reste pas un peu ? Tu vas dormir ! C'est parti ! C'est parti ! On a reçu la Team Skill à la maison. Je crois qu'ils ont eu pitié de nous, les pauvres. On les embrasse parce qu'ils ont fait un travail fabuleux. Ils sont venus à quasiment 10 pour faire le travail. Je vous montre, regardez. On a posé le premier chevron. Et regardez, on a fait une doucine en essayant de reproduire le chevron original. Donc on est hyper content du boulot. Un grand merci à tous les potos qui sont venus nous donner un coup de main. Alors attends, il y a l'atelier Tom, Cède Brico, il y a Brico Déco, il y a Steph le bricoleur, il y a Sem, Concept, Mika. Et du coup, la Team Skill qui est intervenue à la maison, ont eu la gentillesse de nous faire une petite dédicace sur une des planches du pigeonnier. Donc ils ont chacun écrit un petit mot et c'est vraiment adorable. C'est des amours, on les remercie encore et on se revoit très vite. Sous-titrage ST' 501